Bonjour les yogis, un tuto ce jour sur la salutation au soleil B, Surya Namaskara B, avec l'emphase sur trois postures très importantes, Utkatasana, posture de la chaise, Advo Mukha Svanasana, le chien tête en bas, et également la transition dans le guerrier 1 avec sa version plus simple, la fente haute. Salutations au soleil B, Surya Namaskara B, on fléchit les genoux, en inspirant les bras s'ouvrent par le côté, posture de la chaise, Utkatasana, expire, bascule vers l'avant pour Utthanasana, la pince debout, j'inspire, j'allonge la colonne, regarde vers le bout du nez, en expirant, Chaturanga, inspire, chien tête en haut, Urdva Mukha, expire, Advo Mukha, en inspirant, pieds gauche entre les mains, entre les mains, les bras montent vers le ciel, en expirant, Chaturanga, inspire, Urdva Mukha, expire, Advo Mukha, en inspirant, pied gauche entre les mains, guerrier 1, les bras s'ouvrent et montent vers le ciel, en expirant, Chaturanga, inspire, Urdva Mukha, expire, Advo Mukha, chien tête en bas, inspire, expire, 1, engagement des pommes de main et des bras actifs, 2, la nuque est longue, sommet du crâne en direction de la terre, 3, coccyx long vers le ciel, 4, quadriceps engagé, et 5, en inspirant, on ramène les pieds entre les mains, on allonge la colonne, regard vers le bout du nez, expire, Utthanasana, je fléchis les genoux, les bras s'ouvrent par le côté, Utthakasana, et je repousse le sol, je me grandis en expirant, Samastiti. On va porter notre attention sur la première posture de cette salutation au soleil B, Utthakasana, la posture de la chaise. Donc, on est parti, Hélène, on démarre en Samastiti, on fléchit les genoux, et sur l'inspire, les bras s'ouvrent par le côté pour la posture de la chaise Utthakasana. Ici, on veille bien à ne pas avoir les genoux qui dépassent la ligne des orteils, on pense à une rotation interne des cuisses, on pense sacrum long vers les talons, nombril vers la colonne pour éviter de trop cambrer. Le cœur s'ouvre, et là, on allonge les bras jusqu'au bout des doigts. En version simple, les mains sont séparées, largeur des épaules, pommes de main qui se font face. Et en version plus avancée, peut-être on ramène les pommes de main l'une vers l'autre et le regard vers les pouces, tant qu'on veille à descendre ses trapèzes et à ramener le sacrum vers les talons. Du chien tête en bas, pour le passage en guerrier 1, deux options s'offrent à nous. Jeune yogi débutant, préférez peut-être la fente haute. Pour les yogis plus aguerris, un passage directement en guerrier 1. Pour la fente haute, regard entre les mains et sur l'inspire, on emmène le pied droit entre les mains. On ancre fermement les orteils du pied gauche, on veille bien à faire attention à l'engagement du quadriceps, le talon gaucher vers le ciel. Passez sur le bout des doigts, allongez votre dos et sur l'inspiration, les bras montent vers le ciel. Ici, on essaye de créer de l'espace dans cette crétiliaque, ici à droite, soit en décambrant le dos, en redressant le buste. Pour certaines personnes, il sera plus aisé d'y arriver en fléchissant légèrement le genou arrière, en ramenant le sacrum vers la terre et en ouvrant le coeur. Puis, une fois qu'on a créé cet espace dans la crétiliaque, on réengage la jambe arrière, le quadriceps ferme et engagé qui vient se plaquer contre le fémur. Les bras sont longs bout des doigts vers le ciel et à nouveau on repense à ces trapèzes loin des oreilles. Pour la deuxième option, l'entrée dans le guerrier 1, verdravasana 1, on pivote sur la plante de pied gauche, on regarde entre les mains et sur l'inspiration on emmène le pied droit entre les mains. Et j'ouvre mon coeur, les bras s'ouvrent vers le ciel. Pommes de mains qui se font face ou pommes de mains ensemble. On fait bien attention ici à avoir le genou droit à l'aplomb de la cheville. On prend le temps de visualiser et d'engager la tranche externe du pied gauche pour ne pas s'écrouler dans l'arche du pied arrière. Le quadriceps est engagé et la difficulté de cette posture. Ramenez hanche gauche vers l'avant, poussez hanche droite vers l'arrière. Toujours pensez aux trapèzes loin des oreilles. Et si tout va bien avec les cervicales, le regard vers les pouces. Une posture très importante, quelle que soit votre pratique de yoga, Advo Mukha Svanasana, posture du chien tête en bas. Ici, on porte l'emphase premièrement sur l'ancrage des mains et surtout on écarte bien tous ses doigts et on presse la base des index et la base des pouces. On observe aussi l'engagement des bras, ne pas s'écrouler ni dans les épaules ni dans les avant-bras ici. Trapèze loin des oreilles, la nuque est longue, sommet du crâne en direction de la terre et on pense. Rotation externe de l'épaule jusqu'au coude, rotation interne du coude jusqu'à la base de l'index. Le dos est long, le sacrum pointe vers le ciel. On fait attention aux côtes flottantes pour les plus souples qui ont tendance à les laisser s'ouvrir et on engage les quadriceps, les mollets et on projette les talons en direction de la terre. On presse activement les bases des gros orteils dans le tapis. Voilà chers yogis, on vous a présenté un tuto sur la salutation au soleil B, Surya Namaskara B, avec l'emphase sur trois postures. N'hésitez pas à regarder nos autres tutos, il y en a un dédié complètement à Chaturanga, et un au chien tête en bas, Advomukha Shvanasana. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter et suivez-nous.